Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Oui, vous êtes sur les guidances de Sandra pour faire quoi ? Pour faire... Oui, pour faire quoi d'ailleurs ? Pour m'écouter, hein. Mais écoutez surtout le tirage sentimental pour le mois de juillet. Eh ouais, 2024. Allez, c'est parti. A tout de suite. Bon, c'est parti. Allez, tirage sentimental. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Oh, c'est toujours sympa. Ensuite, tu vas recevoir 5 messages avec le chakra du cœur. Le tableau avec le secret de notre amour, de notre fougue, de notre passion. Passion sexuelle, bien évidemment. Passion. Passion d'amour. Enfin, tu... Ah, oui, c'est bon, t'as compris le truc. Bon, ensuite, une, deux ou trois questions choix. C'est pas une obligation, hein. Tu peux écouter uniquement les infos, hein. Ça va aussi. Mais c'est spécial amour. Donc, je veux que de l'amour, je veux que du cul, je veux que de la rencontre. Je veux... Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Après, tu peux très bien dire, est-ce que je vais emménager avec Struc-Much ? Oui, parce que c'est toujours avec quelqu'un. Et pas ton chien ni ton chat. Non, même si je sais... Quoique, hein. Les chiens et les chats, pareil, hein. C'est infidèle, mais ça revient toujours à la maison. Et oui, comme nous, hein. C'est pareil. Mais non, hein. Faut que ce soit un truc à deux pattes, quand même. S'il te plaît. C'est un tirage sentimental, là. Bon. Tout le monde a compris le message ? Allez, c'est parti. C'est parti. Avec qui ? Celle-là. C'est parti pour vous, les Sagittaires. Bonjour et bienvenue à vous, les Sagittaires. Là, j'entends quelqu'un qui me dit « Et alors, est-ce que je vais faire une rencontre pendant mes vacances ? » Eh bien, nous allons voir. Nous allons voir. Allez, pour les Sagittaires. Mes guides, mes bonnes étoiles. Là, as-tu un message pour les Sagittaires ? La carte qui s'est retournée, là. Ici, on te parle de choix à faire. Évidemment, c'est un tirage sentimental. Allez, c'est parti. Et moi, Kiki ? Eh oui, c'est parti. C'est bon, tu as suivi. Allez, premier message. Premier message. Premier... J'en bafouille. Premier message. Ici, on dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles d'être sur terre pour te faire chier. Oui, je raccourcis. Donc, évidemment, vous allez dire que c'est un tirage sentimental. Donc, c'est un amant ou une maîtresse. Non, pas que. Voilà, ça peut être la belle-doche. Ça peut très bien être une grossesse pas désirée. Voilà. C'est une personne qui perturbe la relation. C'est les enfants. Voilà. C'est toute personne. Ici, on parle de déménagement, changement de ville. Et là, on te dit, mais casse-toi, éloigne-toi, barre-toi. Bon, une personne perturbe la relation. Bon, là, on te dit de déménager. Alors, c'est qui cette personne ? Parce que là, on te dit bien, mais déménage, casse-toi, barre-toi, fais quelque chose. En tout cas, il y a quelqu'un ici. Dis-moi. C'est qui ? C'est la famille ? C'est vraiment un amant, une maîtresse ? En tout cas, on te dit de ne pas rester. Sagittaire, ici, on parle d'enfant, on parle de nouveauté, on parle de déplacement, on parle peut-être de déménagement. Oui, tu as le choix. Mais encore une fois, on parle du poids de la famille. Oui, déjà, avant, je disais de la famille. Oui, ici, on te demande de faire un choix. Un choix entre de la nouveauté, de partir, ou alors la famille. Après, c'est peut-être l'enfant. Est-ce qu'on te demande de faire un choix sur cet enfant ? Enfin, on te demande. C'est peut-être toi. C'est surtout toi. C'est ton corps. Si t'es enceinte. Ici, on parle de déplacement, distance géographique, blocage matériel, financier. Mais on te dit surprise. Bon, j'espère que ça finit par une bonne surprise. Donc, déplacement, distance géographique. Peut-être que tu t'es déplacé pour être en couple avec quelqu'un, ici. Manque de peau, vous vous êtes séparé. Donc, là, maintenant, vous êtes dans un blocage matériel et financier. Alors, est-ce que c'est ça, la mauvaise surprise ? Tu te déplaces pour aller vivre avec ton être aimé qui te laisse en plan et sans argent, sans matériel, sans rien. Voilà, c'est la surprise. Ou, au contraire, tu te déplaces, blocage matériel et financier. Et là, on te dit, t'inquiète pas, il y a une bonne surprise qui t'attend. Oui, il vaut mieux prendre dans ce sens-là. Oui, je suis d'accord. Allez, pour les sagittaires. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Bon, alors. On parle d'une personne qui est blonde, n'écoute pas les autres. Qui n'écoute pas les autres ? Est-ce que c'est la personne qui est blonde ? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Est-ce que ça te parle, ça ? Et dernier message. Répétition des schémas. Je rencontre, je vis avec, j'ai une relation, séparation. Et ça recommence. Bon, ici, il y a quelque chose qui se répète. J'ai donné un exemple. Fais le premier pas. Et ici, on parle de mensonge. Répétition des schémas. Fais le premier pas et mensonge. Alors, est-ce que c'est toi qui est dans les mensonges à répétition ? C'est toi qui fais le premier pas sans arrêt à... Dis-moi, là. Franchement, je suis en train de bugger. C'est quoi ce truc ? Répétition des schémas. Fais le premier pas et on parle de mensonge. Peut-être qu'il est en train de te dire, mais... Oui, c'était la répétition des schémas, mais fais le premier pas. Bouge ton cul, peut-être, de nouveau pour te séparer, parce que tu vois bien que l'autre est de nouveau en train de te mentir. C'est peut-être ça, le truc. Bon, pour les sagittaires. Allez, les anges, ma bonne étoile. Pour les sagittaires, pour ce mois de juillet. Je vous rejoins... Enfin, il vous rejoint dans ses rêves. Alors, c'est il ou elle, hein. Donc, il y a quelqu'un qui pense à vous et qui rêve de vous. Une personne qui fait tout pour vous reconquérir. Qui fait tout pour vous reconquérir, ou en tout cas, quelqu'un qui fait tout pour vous conquérir. Après, c'est peut-être toi, hein. Ici, on parle de trahison. On reparle de nouveau des mensonges. Je dis « re » parce qu'on en a parlé déjà tout à l'heure. On parle de distance. Croquer la pomme. Et tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Bon, qu'est-ce qu'on va dire ? Il y a une personne qui rêve. Alors, est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est ton autre ? En tout cas, il vous rejoint dans ses rêves. Il ou elle. Une personne qui fait tout pour te reconquérir. Est-ce que ça te parle ? Mais cette personne t'a trahi. Cette personne t'a menti. Et cette personne a pris des distances. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu peut-être une histoire de trahison. Là, croquer la pomme. Bon. Lui, il a peut-être croqué la pomme. En tout cas, on lui a sucé la banane aussi. Ici. Là. Eh oui. Cette personne, elle est rentrée dans ta vie comme un tsunami. Vu les cartes que j'ai, je pense que c'est quand même dans les deux sens. Dans les deux sens. Où tu t'es dit, chouette, cette personne, franchement, elle est formidable. Je ne pensais pas du tout qu'une personne pareille pouvait m'aimer. Voilà. Premier tsunami. Par contre, tu as eu le revers de médaille. Cette personne t'a menti, a pris des distances. Cette personne t'a trompé. Paf. Deuxième tsunami. Eh oui. Tsunami, tu as la première vague qui est tout douce. Puis après, tu as la deuxième vague. Eh oui. Il ou elle vous rejoint dans ses rêves. Ah ben oui. Regarde. En tout cas, cette personne a besoin de repos. Cette personne est en train de déprimer, là. A besoin de repos. Peut-être elle a besoin de... Enfin, elle déprime peut-être cette personne. Ici, on parle de l'entourage. Après, la trahison. La trahison, la triangulaire. Le mensonge. Le mensonge. Moi, je dis le. Oui, je sais. Les mensonges. Les mensonges. Qui t'a fait péter un câble. Tu t'es transformé en Pikachu, là. Là, t'as fait attaque éclair. Distance. T'as mis tellement de distance que c'est devenu une histoire du passé. Avec le drapeau orange sur croquer la pomme. Et le tsunami. Voilà. Ici, la déprime. On commence un peu par la déprime et on finit par la déprime. Tu es rentré. Là. Non, tu es rentré. Oui, tu es rentré chez moi. Il vous rejoint. Il ou elle vous rejoint dans ses rêves. Et ici, on parle de déprime. Alors, oui, peut-être que cette personne a tout fait pour vous reconquérir. Enfin, pour vous conquérir. Pour vous avoir. Et là, maintenant, vous êtes en mode déprime ici. Avec j'ai tout fait. L'entourage. L'entourage est la triangulaire. Ça veut dire qu'il y a une personne qui a pris ton autre. Une personne de l'entourage. Peut-être pas forcément de ton ami. Mais en tout cas, une personne qui n'habite pas très loin de chez moi ici. L'entourage avec la trahison. Les mensonges, le pétage de plomb. C'est une histoire du passé. Maintenant, c'est un ex. Voilà, vous avez mis de la distance. Vous avez mis le haut là. Également avec le drapeau orange. Vous avez été en mode déprime là ici. Vous l'avez là. Vous avez besoin de repos et déprime. Peut-être que vous avez eu besoin de repos aussi. Une fois que cette personne est partie. Cette personne, elle vous a peut-être tellement pompé votre énergie. Est-ce que vous avez été vidé ? On parle d'une femme amoureuse. Alors, c'est une femme, mais c'est un homme également. Oui, les hommes sont trahis également. Et les hommes sont amoureux également. Oui, il y a les deux. Et je peux même vous donner un scoop. Personnellement, à plus de 50%, je dirais même 90%. Moi, les personnes qui me consultent, c'est des hommes pour des problèmes de trahison. Alors, est-ce que les femmes n'osent pas me contacter ? Vous avez peur de moi ? Non, allez-y, les femmes, allez-y, contactez-moi. Ici, c'est son passé. Voilà, c'est le passé, c'est l'ex. Il fait partie de l'entourage. Il fait partie des meubles. Ici, on parle de triangle. Triangle amoureux. On parle d'une nouvelle rencontre. Étage de plomb. Bon, je voulais vieillir à tes côtés, mais manque de peau, c'est loupé, là. On parle de distance. C'est une histoire de passé. Une personne qui a pris ses jambes à son cou. Oui, c'était juste en cas où, si vous souhaitez le retenir. C'est dit, vite, il faut que je parte. Être au plus proche de la nature. Oui, ça, on l'a vu avec croquer la pomme. Je veux aller à la campagne. Oui, je veux créer mon petit verger. Manger des pommes tout nus avec mon halter. Et là, on parle d'apprentissage. L'apprentissage, c'est le fait d'avoir appris quelque chose. Donc, oui, on parle bien d'une personne amoureuse ici, mais c'est une histoire du passé, puisqu'il y a eu une rencontre. Vous pensiez vieillir à ses côtés, mais manque de peau, soit toi ou soit l'autre, a pris ses jambes à son cou. Pourquoi ? Pour vivre à la nature. Peut-être que cette personne est partie vivre à la campagne. Suite à l'apprentissage, on parle de déprime, enfin voilà quoi. Dans le sens vertical, le sens vertical, il y a une personne qui vous rejoint dans ses rêves, qui a tout fait pour essayer de vous reconquérir, mais vous avez fini par... Alors, c'est peut-être vous ça, hein, voilà, je rêve, je rêve d'un monde meilleur avec toi, j'ai tout fait pour essayer de te reconquérir, mais franchement, tu m'épuises. Je suis amoureux, je suis amoureuse, mais il y a des limites quand même, hein. Voilà, l'entourage, c'est une histoire du passé, voilà, tu fais partie des meubles, des personnes à l'entour de moi, mais plus avec moi. Ici, on parle de trahison, trahison de mensonge, on parle de triangulaire, parce qu'il y a eu une nouvelle rencontre, ça y est, Pampan, qui décide de faire son boxon. Hop, bon, c'est Pampan, hein. Pampan ! On parle de pétage de plomb, puisque tu pensais vieillir avec cette personne, mais cette personne a mis cette distance. C'est une histoire du passé, puisque, voilà, après le pétage de plomb, l'autre s'est dit, génial, on ne va pas essayer de raccommoder les choses. Non, moi, ce que je voulais, c'est de me casser pour pouvoir vivre de la nature, vivre de mon verger. Ah, je vais pouvoir croquer la pomme. Mais vous avez mis le drapeau orange. T'inquiète, hein, je vais te le montrer après. Drapeau orange, toi, ce que tu veux, c'est être au calme, c'est la nature. Quand tu regardes les cartes, la ville, on parle de stress. La nature, on parle de calme, voilà. C'est peut-être, peut-être vivre à la campagne également, hein. Tu es rentré dans ma vie comme un tsunami, c'est ce que je t'ai expliqué au départ, dans les deux sens. Voilà, maintenant, je suis en mode déprime, parce que j'ai appris. Soit tu as appris, ou soit ton sixième sens a fait que tu as compris certaines choses. Je vais mettre sur pause, je vais t'emmener la bête. À tout de suite. Et voilà la bête. Bon, oui, je ne lui avais pas ouvert la cage. Hein, mon poupinou ? Oh, que j'ai tellement poupinou. Et voilà, c'est Pampan, c'est monsieur, monsieur Pampan. Bon, tu vas courir ? Hein ? Allez, tu dis au revoir ? Oh, salut tout le monde ! Allez ! Non, je l'ai ouvert. Tu ne vas pas me dire qu'il va... Ah non, il ne retourne pas dans sa cage. Allez, c'est parti ! Une, deux ou trois questions au choix. Ça ne sera pas facile, mais tu peux le faire. Ouais, tu peux le faire, t'inquiète. Ensuite, les astres affirment que c'est possible. Donc, encore une fois, t'inquiète pas, là-haut, ça gère. Et ensuite, l'unique réponse, tu la connais déjà. Ah, ah, tu connais ? Bon, surtout, n'hésite pas, va sur les quatre réseaux. Je suis sur les quatre. Oui, va regarder mon travail, tu verras. Enfin, moi, j'estime que c'est sympa. De toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Abonne-toi partout, mets des cœurs, mets des pouces, laisse un commentaire. Ben, voilà, moi, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir.